Grotte nuit. 22h25, autour du monde, notre rendez-vous international avec Henri Gierschoun et gros plan ce soir sur la Libye. Car près de trois ans après la chute de Kadhafi, la Libye est au bord de l'implosion. Les milices islamistes contrôlent la capitale Tripoli et l'aéroport international qui se trouve à 30 km de là. Mais on connaît aujourd'hui, Henri, les responsables de ces mystérieuses frappes aériennes qui avaient visé il y a quelques jours les positions des islamistes au sud de Tripoli. Et oui, le mystère n'aura donc pas duré plus d'une semaine. C'était bien comme on le supposait, une opération combinée des Émirats arabes unis pour les avions et les pilotes et de l'Egypte pour la logistique, les terrains et le carburant. Alors ces raids, Emmanuel, il y en a eu à deux reprises, le 18 et le 23 août. Des chasseurs bombardiers sans couleur, sans aucune identification qui étaient apparus d'un coup en pleine nuit dans le ciel de Tripoli. Leur objectif ? Empêcher les milices islamistes de s'emparer de l'aéroport et venir au secours d'une force d'obédience, disons plutôt libérale et laïque et qui était à ce moment-là déjà au bord de l'effondrement. Et l'objectif était tellement précis qu'il en désignait donc les auteurs ? Absolument. D'ailleurs pour les islamistes qui ont tout de même effectivement remporté cette bataille cruciale de l'aéroport, le crime était signé. Le plus étonnant finalement, c'est que ce sont les Américains qui ont mangé le morceau. Dans la presse, puis par la voix du porte-parole du département d'État qui a d'ailleurs vertement critiqué ces opérations clandestines. Manière de dire qu'à Washington, on n'avait pas été avertis et surtout qu'on n'avait pas apprécié. Henri Girchoux, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'Égypte et les Émirats ont-ils pris le risque d'une régionalisation du conflit en Libye ? D'abord parce qu'il y a urgence. La Libye est en plein chaos. Les islamistes contrôlent la plupart des grandes villes, les milices, les tribus font la loi, le pouvoir central est en miette et il y aura même bientôt deux parlements et deux gouvernements concurrents. L'Égypte ne veut pas de ça. Vous savez que le maréchal Sisi s'est débarrassé des frères musulmans et on a vu avec quelle brutalité. Ce n'est certainement pas pour les voir se renforcer dans le pays d'à côté. N'oublions pas que l'Égypte, qui est elle-même la cible de nombreux attentats, partage mille kilomètres de frontières avec la Libye. Pour les Émirats, c'est autre chose. Depuis le début de la révolution contre Kadhafi, ils ont toujours soutenu les forces libérales contre les islamistes. Mais c'est avant tout pour contrer le voisin du Qatar, leur grand rival, qui continue, lui, de soutenir les frères musulmans et les milices qui sont plus ou moins sous leur influence. Mais la raison principale de ces drôles d'attaques aériennes a sans doute été plus politique que militaire. Car en Égypte, comme dans le Golfe, on fait de moins en moins confiance à l'Amérique d'Obama et on juge les Européens peu crédibles ou débordés. Conséquence, on se dit que maintenant le temps est venu de prendre son destin en main et de le faire savoir sans demander la permission à quiconque. Merci Henri Guirchoun pour ce focus sur la situation en Libye qui s'est fortement dégradée tout au long de cet été.